Unité 1. Livret d'activité, page 4. J'écoute un dialogue. Ah, vous voilà de retour. Comment se sont passées ces vacances à la montagne ? Magnifique. Vraiment magnifique, Gérard. Il a fait un temps splendide, comme l'année dernière. Maria aurait aimé que tu sois là. Merci. Ici, à Paris, il a fait très chaud cet été. Vous êtes partis quand, tous les deux ? Tout à fait, au début du mois de juillet. Les routes n'étaient pas encore encombrées. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pendant ces vacances ? Je n'ai pas quitté Paris. Mais cela ne m'a pas empêché d'aller bronzer tous les jours sur les bords de la Seine. Tu n'as pas fait de promenade sur les bateaux-mouches ? Oh non, Julia. Mais chaque matin, je faisais de la marche pendant 30 minutes. Unité 2. Livret d'activité, page 13. J'écoute un dialogue. Salima et Jawad sont deux camarades de classe. Pendant la récréation, ils discutent à propos des aventures de Tintin. Jawad, tu connais les aventures de Tintin ? Bien sûr que oui. Qui ne les connaît pas ? D'ailleurs, j'ai lu tous les albums de Tintin. Bravo ! Tu peux donc me parler des différentes régions par où est passé Tintin au cours de ces aventures ? Euh... C'est que... C'est pas évident. Il faut revoir le déroulement de tous les événements. Tu peux quand même répondre à un petit quiz sur les aventures de Tintin ? Ah, ça oui, avec plaisir. Vas-y, j'aime l'aventure moi aussi. Quel est l'animal qui accompagne Tintin dans ses aventures ? Élémentaire, ma chère Salima. Un oiseau bleu. Hum... Et dans quel album Tintin se lit-il d'amitié avec un gorille ? L'île mystérieuse, voyons ! Il vaut mieux arrêter là. Tu devrais relire tes albums, mon cher Jawad. Tu veux les bonnes réponses du quiz ? Une autre fois. Je crois que ça a sonné. Chaque chose en son temps. En classe, le professeur de français, qui s'occupe aussi des activités parascolaires à l'école, annonce à ses élèves une sortie organisée dans la ville de Fès. Les enfants. Dans un mois, notre école va organiser une excursion dans la ville de Fès. Ceux et celles qui sont intéressés peuvent se faire inscrire. Les places sont limitées. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir à Fès ? Beaucoup de choses. Voyons... D'abord, Fès est une ville impériale avec tous ses monuments historiques célèbres, tels que la mosquée Karoui-In, la Médersa Bouinania... Tu as raison, Anouar. C'est vrai. Fès a été classée patrimoine mondial par l'UNESCO en 1976. Vous visiterez aussi le quartier des tanneurs, d'Hardbag, avec ses couleurs vives et ses odeurs. Est-ce que je pourrais aller voir ma tante, un moment ? Je crois que ça va être difficile, Mademoiselle Laila. Unité 4. Livret d'activité, page 31. J'écoute un dialogue. Devant la télévision. Ouais ! Ouais ! Antoine, arrête de crier ! Qu'est-ce qui se passe ? Maman, Teddy Riner vient de gagner. Il est médaille d'or. Magnifique ! Extraordinaire ! Je suis content ! Content ! Qui est ce Teddy Riner ? C'est un judoka français. C'est le meilleur du monde dans la catégorie poids lourd. La catégorie poids lourd ? Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est la catégorie des judokas qui pèsent plus de 100 kilos. Il est français ? Mais oui ! Il est guadeloupéen. Il a été cinq fois champion du monde. Et aujourd'hui, il est médaille d'or aux Jeux olympiques de Londres. Je suis heureux, super content ! Unité 5. Livret d'activité, page 40. J'écoute un dialogue. Dans une rue, à Paris. Julie, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi ? On va au cinéma ? Bof ! Il fait beau aujourd'hui. Aller s'enfermer au cinéma ? Non, mais il fait froid. Mélanie, c'est normal. On est en janvier. T'as oublié ? Bon, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai une idée. C'est le nouvel en chinois. On va au défilé ? Super ! Après le défilé Tu as aimé le défilé, Mélanie ? Oui, bien sûr. Il était magnifique. Quel char tu as préféré ? Le char du tigre. Et toi ? Moi ? Le char du dragon. Qu'est-ce que tu dis ? Avec tout ce bruit, je ne t'entends pas. Je dis que j'ai préféré le char du dragon. Unité 6. Livret d'activité, page 40. J'écoute un dialogue. Une fille et un garçon visitent une ferme. À la fin, ils rencontrent la fermière. Comment fait-elle pour avoir du lait ? C'est facile. Regarde. Elle attrape les trucs roses qui ressemblent à des doigts. On appelle ça des pies. Oui, elle tire dessus. Et le lait sort tout seul. Je peux essayer aussi, madame ? Oui, approche-toi. Assieds-toi sur le tabouret. Unité 7. Livret d'activité, page 58. J'écoute un dialogue. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider, mademoiselle ? Je regarde les robes. Je ne sais pas laquelle choisir. Elle vous plaît, celle-là ? Elle est belle. Et le bleu est vraiment joli. Oui, mais je me demande si c'est ma taille. Oui, c'est du 36. Elle vous ira bien. Je peux la voir mieux ? Pardon ? Est-ce que je peux l'essayer pour voir ? Ah, l'essayer ? Oui, bien sûr. Tenez, venez ici. Unité 8. Livret d'activité, page 67. J'écoute un dialogue. Karim, un petit garçon, apprend sa récitation devant la télé allumée. Une grande sœur passe. Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, euh, c'est quoi après ? Sur le sable de neige, Ah oui, j'ai écrit ton nom. Qu'est-ce que tu fais, Karim ? Tu vois bien. Ah, tu regardes la télé ? Mais non, j'apprends ma poésie, liberté. Alors arrête la télé. Il faut faire une chose à la fois. Mais non, je travaille toujours comme ça, moi. Si tu veux retenir, il ne faut pas regarder un dessin animé. Tu dois être concentré. Unité 9. Livret d'activité, page 76. J'écoute un dialogue. Dans la rue, un policier discute avec le conducteur d'une voiture. Monsieur, monsieur ! Oh, un policier ! Qu'est-ce qu'il veut ? Oui, il ne faut pas rester égaré là. Pardon ? Je dis, c'est interdit de se garer ici. Ah bon ? Et pourquoi donc ? Il y a un panneau interdiction de stationner ? Non, mais vous êtes garé sur un arrêt de bus. Vous voyez le panneau ? Quel panneau ? Celui-ci, il a... Ça alors, il a disparu. Quelqu'un l'a enlevé, c'est incroyable. Donc, je peux rester ? Non, non, il ne faut pas rester. On ne doit pas se garer ici. C'est tout. Poussez-vous, il y a un bus qui arrive. Unité 10, livret d'activité, page 85. J'écoute un dialogue. Dans une salle de classe. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la conquête de l'espace. Vous savez tous que c'est en juillet 1969 que pour la première fois, les Américains, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont marché sur la Lune. Pensez-vous possible qu'un jour, quelqu'un puisse marcher sur une autre planète ? Qu'est-ce que tu en penses, Jacques ? Moi, je pense que c'est possible. On n'arrête pas le progrès. On est bien allé sur la Lune. Alors, pourquoi pas sur Mars ? Je ne suis pas d'accord. Mars est à des années-lumière. On ne pourra jamais aller sur Mars. C'est trop loin. Antoine a raison. On n'aura jamais l'argent pour construire une fusée qui puisse transporter un vaisseau spatial aussi loin. Je suis d'accord avec Antoine. Et puis, au lieu de penser à conquérir l'espace, les hommes devraient d'abord penser à nourrir tous les habitants de notre planète. Bravo, Aziz ! Monsieur Durand, vous êtes français et géographe. Pour le magazine Géo, pouvez-vous nous parler du projet africain de la Grande Muraille Verte ? Bien volontiers. Vous le savez, en Afrique, les déserts, comme le Sahara, avancent chaque année un peu plus. En conséquence, les paysans perdent des terres. Et l'agriculture ne peut plus nourrir les populations africaines. Aussi, on a imaginé un projet fou. Planter des millions d'arbres d'ouest en est, du Sénégal à Djibouti, construire une véritable muraille de végétation pour stopper l'avancée des déserts. Effectivement, c'est un projet gigantesque. Quelles seront les dimensions de cette muraille végétale ? 7000 km de long sur 15 km de large. Mais cette muraille va traverser 11 pays africains. Tout le monde est d'accord ? Non, pas encore. Mais il faut convaincre tous ces pays d'agir. Et d'agir vite. Comment ? C'est très simple. Les arbres vont amener la pluie. La pluie va faire pousser les récoltes. Et les récoltes vont nourrir les populations. Allô, les pompiers ? Trois copains ont des noms étranges. L'un s'appelle Fou, l'autre Rien et le troisième Personne. Un jour, les trois amis se promènent sur la rive d'un lac. Personne glisse et tombe à l'eau. Rien dit à Fou. Fou, s'il te plaît, appelle vite les pompiers. Personne est en train de se noyer. Fou court au village pour téléphoner. Et dit Allô, les pompiers ? Je suis fou. J'appelle pour rien. Personne n'est tombé à l'eau. Personne n'est tombé à l'eau.